J'ai toujours aimé prendre des photos. J'ai commencé à prendre des photos à l'âge de 14 ou 15 ans avec un appareil en bac élite qu'on m'avait offert. Évidemment, je ne développais pas à l'époque. C'est vrai que j'adorais prendre des photos. Dans les années 60, quand j'étais étudiant à Brest, j'ai travaillé un mois et demi au carénage pour m'acheter mon premier Reflex Canon. Je passais tous les jours dans le bois de la rue de Siam pour admirer ce FT en vitrine chez Briard à l'époque. Ça a démarré comme ça, tout simplement. Je me suis intéressé tout d'abord à mon environnement immédiat, c'est-à-dire la vie des gens que je connaissais depuis l'enfance, les gouémonniers de la côte du Léon à Pouesquat, les gens de bord de mer. Donc ça, j'ai fait ce travail-là, je l'ai poursuivi pendant facilement une dizaine d'années, peut-être pas une dizaine d'années quand même, puisque ça s'est brutalement arrêté dans la région de Pouesquat au milieu des années 70. Alors j'ai eu la chance de photographier les derniers égaux émonyers de Pouesquat, et ensuite je suis passé à autre chose. J'ai travaillé comme professeur d'anglais pendant des années et des années, et j'ai été nommé en Centre-Bretagne, ce qui fait que j'ai poursuivi ce même travail, donc sur la vie quotidienne, en Centre-Bretagne, dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Ensuite, de manière, bon, ça me semble tout à fait naturelle, de s'intéresser à l'Irlande quand on est prof d'anglais, quand on est breton, je suis allé en Irlande, et là, j'ai travaillé de la même manière, donc pendant une bonne quinzaine d'années, en retournant en Irlande deux fois par an, et j'ai eu l'occasion d'y travailler trois mois d'affilée, deux fois, en 1982 et en 1990. Alors, c'était un pays qui, bien sûr, était très différent de l'Irlande que l'on connaît à l'heure actuelle. J'ai retrouvé un petit peu la Bretagne de mon enfance. Je pense que, dans le cas de la Bretagne, de la Galice, de l'Irlande, et d'une certaine manière, de la Pologne également, c'était des pays en transition, en quelque sorte, c'était une vie rurale qui était profondément modifiée, et je crois que tous les photographes qu'ils en soient conscients ou non ont des obsessions et ont poursuit nos obsessions. Et je crois que l'enfance, en particulier, joue un rôle capital dans ce qu'on recherche. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de retrouver, d'une manière ou d'une autre, ce climat que j'avais connu durant ces années d'enfance. Bon, je n'ai pas photographié que les pays dits saltes. Je ne veux pas être le défenseur d'une espèce de pensaltitude. Ce n'est pas du tout mon propos. Non, je suis allé en Pologne parce que j'avais envie de voir autre chose que les pays de l'Ouest. Mon grand truc, c'est l'arc atlantique, c'est clair. Mais là, je voulais voir vraiment autre chose. Et ça n'a pas été facile en Pologne. Tout simplement parce qu'il y avait la barrière de la langue. C'était un pays qui sortait du communisme. Les gens étaient à l'époque relativement méfiants encore. Ce n'était pas du tout facile. Donc, je parle anglais, je parle espagnol. Donc, dans ces pays-là, il n'y a pas de souci. Alors, en Pologne, il fallait parler soit russe à l'époque, soit allemand, que je ne parle pas. Donc, les contacts ont été relativement difficiles. Alors, ce qui m'a intéressé, et là, c'est peut-être le point de vue du Breton encore, qui a connu les pardons en Bretagne, etc., ce sont les pèlerinages, et l'influence de la religion en Pologne. Et il y a des fêtes absolument extraordinaires, en particulier la fête de Grabarka, dans l'est de la Pologne, où se retrouvent tous les orthodoxes polonais, qui célèbrent le... je crois que c'est la fête de la Vierge, le 8 août. Et donc, ils passent toute la nuit en prière, avec de petites bougies à la main. C'est assez... c'est déjà la Russie. Tu as été aussi en Angleterre. Oui, alors c'est normal. Ça, c'est ta vie de prof d'anglais. J'étais prof d'anglais. Donc, je suis allé en Angleterre plusieurs fois, et là, en fouillant dans mes archives, j'ai réalisé une maquette de photos qui doit comporter pas loin de 110 photos, donc sous forme de maquettes de livres. Et là aussi, ce qui m'a intéressé, c'était, bon, je crois que c'est une certaine vision de la photo anglaise, Bill Blunt et tout ça. Je suis allé dans le nord-est de l'Angleterre photographier les derniers caulies, ou sea caulers, donc les ramasseurs de charbon sur les plages. Tout ceci, bien sûr, est terminé. Les mines ont fermé. La côte a été réhabilitée. Et donc, du côté de Siem, c'est près de Newcastle, là où je suis allé photographier ces gens-là. On pataugeait dans une boue de... C'était un mélange de boue et de poussière de charbon. C'était absolument abominable. Les gens chargeaient le charbon dans des sacs qu'ils mettaient sur des vélos. Ils les ramenaient chez eux. Tout ça, c'est fini maintenant. Donc, c'est devenu une espèce, je ne dirais pas une rivière, mais enfin presque. De moins en moins, le photographe, ça m'arrive. Mais disons que j'ai surtout travaillé sur Brest dans les années 90... 80-90, fin des années 80 et toutes les années 90. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la zone portuaire, faire des photos de Brest la nuit. Et c'est vrai que Brest a changé considérablement en très peu de temps. Donc, c'est une partie, ces images-là, de l'histoire de Brest. Parce que le port est devenu maintenant quelque chose de high-tech. Bon, c'est très bien, d'ailleurs. Et à l'époque où j'ai fait ces photos, il était tout à fait possible de se rendre partout dans le port, de photographier dans la zone de construction navale. Je me souviens d'une image que j'ai faite et qui, bon, que j'aime toujours. Ce sont des chaînes de bateaux qui venaient d'être repeintes et qui luisaient à la lumière des éclairages électriques. Voilà. Donc, pourquoi Brest ? Parce que c'est la première ville que j'ai connue. Moi, j'étais gamin, je venais à Brest. On prenait le car à... Je venais de Plesquat et on venait rendre visite à une vieille tante qui avait été réfugiée à Plesquat pendant la guerre. Et je me souviens de Brest. Pour moi, c'était la ville des grues. Donc, c'était en pleine reconstruction. Et c'est vrai, dans beaucoup de mes images, on retrouve encore des grues. Ce ne sont plus les grues de la reconstruction, bien sûr, mais ce sont les grues du port. Et encore une fois, donc, ce sont les impressions de l'enfance là qui ressurgissent d'une certaine manière. J'ai toujours fait de la couleur, mais en privilégiant le noir et blanc au départ. Tout simplement parce qu'il était impossible de traiter la couleur soi-même. Bon, on pouvait faire du cibachrome à l'époque, mais c'était si compliqué que... Bon, c'était relativement décourageant. Et lorsque les... Donc, je faisais, comme beaucoup de photographes, je faisais de la diapositive, je faisais de la colachrome, surtout. Et donc, bon, je gardais ça de côté. Je me dis, ça servira peut-être un jour, je ne savais pas trop, en fait. Et du jour au lendemain, est apparu le numérique, les scanners haute définition film. Alors là, la couleur a pris du sens. À partir de ce moment-là, donc, j'ai commencé à rescanner mon travail couleur, à faire de plus en plus de prises de vue en couleur, et à pratiquement abandonner la prise de vue en noir et blanc pour, depuis très peu de temps, passer au numérique, à la prise de vue numérique, qui me pose des problèmes. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'en scannant avec un scanner film des diapositives. Le numérique, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. C'est une technique différente, c'est un rendu complètement différent, qui est presque trop net par moment, c'est d'une netteté clinique par moment, et... Bon, ça me gêne un petit peu. J'aime les photos couleur où il y a peu de couleurs, en fait. Donc, c'est peut-être parce que je viens du noir et blanc, sans doute pour ça. Mais c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, je ne sais pas si je serais très bon dans des pays où il y a une couleur qui éclate, mais dans les pays du Nord, dans les pays en Irlande, par exemple, oui, je pense que ça peut fonctionner relativement bien, parce que, parce que, donc, la palette est très, très limitée. C'est vrai qu'étant passé au numérique et à la couleur, bon, on fait des choses forcément différentes. Il y a aussi le fait que ce que j'ai pu faire dans les années 70 et 80, on ne pourrait plus le faire maintenant, parce qu'on est entré d'une certaine manière dans l'ère du soupçon. Et dès que les gens ont un appareil photo broqué sur eux, bon, c'est vrai, ils ne veulent pas être photographiés. C'est très, très, très difficile maintenant. Il faut l'état d'autorisation, c'est très compliqué. Donc, ce genre d'image, peut-être un peu humaniste, bon, je crois que c'est derrière moi ça. Du moins, en France. Ailleurs, non. En Espagne, on peut toujours travailler comme ça. En France, non, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada